Au début je t'aurais dit être dans le doute c'est pire Mais en fait une fois que tu sais c'est compliqué aussi Salut tout le monde on est dans l'épisode 3 de 1ND Merci pour l'accueil des précédents avec Blaise et Percello Aujourd'hui à l'occasion de son passage à tous on accueille Dox Comment ça va frérot ? Je suis très content de t'avoir ici depuis le temps qu'on en parle pareil J'aimerais qu'on parle un petit peu, tu passes à Toulouse Comment ça se passe cette première tournée en tant que tête d'affiche ? Ça se passe bien, c'est une nouvelle chose mais je l'attendais Je l'attendais beaucoup de pouvoir tourner seul Et bien sûr après il y a eu des coplateaux aussi avec Zamdan et Bekar J'ai fait aussi une première partie d'un groupe qui s'appelle Glock Donc on a une majorité de dates en tête d'affiche Après bien sûr on a fait des premières parties, on a fait des coplateaux Avec qui ça s'est très bien passé, je suis plutôt content J'aimerais savoir ce qui se passe un petit peu dans le van du Dox Tour Pendant ces heures de trajet puisque vous faites tout en van, plusieurs Il se passe vraiment beaucoup de choses dans le van du Dox Tour Il se passe énormément de choses, ça rigole, ça crie, ça joue à la Play, ça joue à FIFA Ça regarde des reportages, ça fait d'autres choses aussi desquelles on ne va pas trop parler Bon ça reste confidential Exactement Alors avant de partir sur le Dox de ces deux grosses dernières années J'aimerais un petit peu qu'on fasse un petit retour en arrière, un petit peu sur ta vie d'avant J'aimerais te poser trois questions Où as-tu grandi ? Quel a été ton rapport à l'école et que ce soit à l'école en général ? Et ce que pensent tes proches de tous tes produits ? Commençons par où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Thionville, moi c'est une petite ville dans le Nord-Est Enfin petite ville en vrai, ça va Du coup c'est à côté de Metz, près du Luxembourg pour situer Et j'ai grandi là-haut et je vis encore là-haut Donc je pense que je continuerai même à vivre là-haut C'est une enfance un peu banale, franchement J'aurais franchement rien de spécial Tu étais bon à l'école ou pas ? Non, si, tu sais quoi ? Tu sais quoi j'étais bon ? Parce que je voulais pas être le teubé Je voulais pas être le mec bête Que tout le monde disait, ah regardez il est bête Du coup je me mettais dans la moyenne Mauvais mais pas trop, tu vois Alors j'ai eu mon bac, j'ai eu... C'est bien, t'as fait quoi comme bac ? Attends, j'ai fait un bac pro cuisine J'ai rien contre les bacs pro et les bacs pro force On est ensemble, moi je sais ce que c'est Mais ça montre que tu peux tout faire au final Peu importe le bac Et même de toute façon honnêtement Sans dénigrer bien sûr les autres filières ni rien Moi le bac pro ça m'a énormément fait grandir C'est un truc de ouf parce que de te lever T'as 15 ans, on te lève à 7h du matin Moi je faisais de la cuisine, on m'envoyait dans une cuisine pendant 2 mois Ça forge quand même le caractère dans le monde du travail à 15 ans Et du coup voilà, donc force à tous ceux qui sont en bac pro Tes proches t'ont accompagné de ce passage là, scolaire, jusqu'à dans le rap ? On m'a jamais mis de frein, ça c'est clair Ça mes parents m'ont jamais mis de frein Après comme je dis très souvent quand j'en parle avec mes potes Admettons t'as un enfant, il fait ses cours normaux Et il te dit écoute je vais tout lâcher Et je vais faire de la musique Même moi qui ai cet avantage en fait d'avoir eu ce parcours Même moi je pense que je douterais Parce que c'est normal pour un parent, on veut ce qu'il y a de meilleur Après ils ont eu du mal mais bon Ils m'ont pas non plus dit non tu feras pas ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça Ça c'est vraiment, non j'ai été accompagné Bon t'as vu alors, c'est ce qu'il faut Tu vois, c'est tout arrêter, se lancer C'est l'entrepreneuriat, le monde artistique, tout ce qui va avec Pourquoi tu as choisi le rap pour continuer ? Je l'ai pas choisi en fait Je l'ai pas choisi genre Je l'ai subi Je l'ai subi, ça fait partie intégrante de moi C'est vraiment je suis, pour moi en tout cas je suis né pour faire ça Je me vois pas faire autre chose, je me vois absolument rien faire d'autre que de la musique Ça te réussit, ça te plaît Ouais ça me réussit, c'est exactement ça Je veux dire, j'ai jamais douté En fait c'est ça le truc qui à chaque fois que j'y pense aussi Je m'interroge beaucoup dessus Mais en vrai j'ai jamais douté de moi-même Et encore une fois avec mon DJ DJ Lo Qui est avec moi depuis que j'ai commencé à rapper Donc ça fait 7-8 ans On a douté tout à l'heure Parce qu'à l'heure on tourne en Indé Et voilà les gens Ah il y a eu des trucs Ah ok ok Donc petit moins DJ Lo Et moi bien sûr Depuis le début Depuis le tout 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 début J'ai écrit mes premiers textes Ils étaient là Mais tous les deux Quand on se parlait Je me revois encore devant l'école On disait ouais regarde Regarde quand on va faire des concerts Quand on va faire ça Forcément si On se disait bon est-ce que ça va marcher Et tout ça Mais on y croyait à fond Et on y croit encore toujours à fond Et ça peut que être motivant En fait tu vois C'est de se dire que Ben j'avais 15 ans Je rappais devant le collège Avec mes instru sur le téléphone Pour faire écouter mes sons à mon frérot Et qu'il me disait Waouh c'est lourd à mort C'est un truc de ouf Maintenant de me retrouver à Toulouse Toulouse faire une scène à Toulouse Alors que je viens de Thionville Il y a 900 km Ouais je crois Il y a 1000 bornes entre les deux C'est un truc de ouf pour moi C'est un truc de ouf Et ça me motive vraiment Et quand t'avais 15 ans Quand tu parlais avec DJ Lo Et tu disais Mec on va tout péter plus tard Tu pensais vivre cette explosion si intense De 2017, 2018 Voilà En fin de 2017 Début 2018 C'est l'explosion pour Dox Dox il commence à être partout En tendance Moi je me rappelle C'est cette époque là Où je t'ai découvert On voit un petit DM de Dox Je le retrouve plus tard Je fais putain Il a Waouh Il a explosé ce mec Il est trop fort Trop fort dans tout Dans la musique Dans ses visuels Ca reste toujours simple Mais ça parle aux gens La communauté Elle est là Est-ce que tu étais prêt à ça ? Je m'y attendais pas Et moi à la base J'allais Ca fait comme je dis Ca fait 8 ans Je fais du rap A la base je me suis dit Je sors blues Si ça fonctionne pas J'arrête Parce que j'avais Ouais j'avais 20 ans J'avais 20 ans Et je me suis dit Bah tu vois C'est bien Mais voilà exactement Je travaillais en même temps J'avais des petites taffes Dans des restos Et je me suis dit Bah écoute Ca fonctionne pas Bah tu vois bien Que ça va être un peu compliqué Et il va falloir trouver un truc A plein temps A vraiment assumer Et tout Et j'ai sorti blues Et ça a fonctionné Tu sais que c'est souvent comme ça Moi je vois beaucoup de créateurs En général Qui se disent Ils se mettent une deadline Ils se disent Si ça ça marche pas Je crois que je vais le faire Avec YouTube Je crois que je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Parer beaucoup Dans l'intox Il a dit Bon Moi je veux te poser une question Un peu plus sur le fond Maintenant Comment tu écris Tu fais ça quand Où Comment tu te mets en boule Je sais pas Comment ça se passe Ma façon d'écrire Elle change tout le temps Je me rappelle Mes premiers sons Je les écrivais dans mon lit Dans le noir Vraiment C'était le délire Tu vois Le délire ça D'un mort Tu vois Là t'étais grosseur Ouais Et au fur et à mesure Ça a évolué Après forcément L'endroit où j'écris le plus C'est ma chambre Tout le temps Dans mon lit Tout le temps Posé contre le mur La petite instru dans les oreilles Ça c'est vraiment Ma façon d'écrire Et après en ce moment Là en ce moment Ça fait depuis Dans la tempête Donc ça va faire Six mois J'adore écrire dehors J'aime trop écrire dehors Genre le soir En fait Il peut être n'importe quelle heure Moi j'habite en face En face de la Moselle C'est un cours d'eau Comme il peut y avoir Ici la Garonne Ouais voilà Exactement Et j'habite juste en face Et Maintenant ce que je kiffe faire C'est que peu importe l'heure Je me roule mon petit joint Et Je vais dehors Et Je mets une doudou Mais je m'adapte autant Vraiment prêt à rester Ouais je suis prêt à rester Deux trois heures dehors C'est pas un problème Je me prends un petit truc à boire Et je vais dehors Et j'écris Et franchement Ça m'a fait énormément de bien Parce que Écrire tout le temps Dans le même contexte Bah c'est comme pour tout En fait Faire tout le temps la même chose C'est un peu chiant Et du coup t'as les mêmes idées T'as les mêmes Forcément si je me mets dans le noir Instru triste Moi dans ma tête Je suis un peu triste Forcément Tu vois je vais écrire des sons Pas qui se ressemblent Mais le fond sera quand même le même Tu vois Même si après Forcément Dans ce que je fais moi Je pense que c'est difficile De nuancer Est-ce qu'il y a un moment Je sais ouais T'as vécu une période un peu Où c'était compliqué De remonter la pente Dans la lignée T'as jamais douté T'es focus sur Sur le taf Bah En étant honnête Cette période c'est maintenant Cette période c'est maintenant C'est la période Où je me pose le plus de questions Sur comment Ça va être la suite Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui ont changé pour moi Qui ont changé dans ma vie aussi Je me demande vraiment Cette période de doute C'est là maintenant C'est pour ça Qu'il y a un peu plus de temps Entre les projets Qui a J'ai envie de devenir Un peu plus pro aussi Mais c'est compliqué Parce que j'ai un public Qui aime beaucoup La spontanéité Qui préfère Pour ça Exactement Qui préfère limite Les animés Que mes clips Plus pro On va dire Les vrais clips Et c'est vraiment Une barrière Qui est difficile A franchir Parce que c'est Soit en fait Je commence à faire de la musique On va dire Pour les pros Donc avec une belle image Un beau star Un beau délire Où je continue à faire de la musique Pour mes fans Que ce soit Beaucoup plus spontané Que ça soit Plus désanimé En fait c'est exactement ça C'est exactement ça Le dilemme dans lequel je suis en ce moment Faut que je sache En fait où je vais Parce que depuis le début Je sais où je vais Et là t'es un peu perdu Bah en fait La phrase Si je peux vraiment bien Trésumer la chose C'est que depuis le début Je sais où je vais Et là je suis Où je voulais être Mais maintenant J'y avais pas pensé Et ça répond un peu A ta question De tout à l'heure Comment je l'ai vécu Je l'ai vécu super bien Mais c'est plus maintenant En fait Que je me rends compte Qu'il y a un vrai truc Et qu'il faut faire quelque chose Comme je t'ai dit Là c'est vraiment L'endroit où je voulais arriver Et j'avais jamais réfléchi Ah ouais Et si tu y arrives Qu'est-ce que tu fais après J'y avais jamais pensé Parce que ce moment de tête Tu pensais pas L'atteindre un jour Il est tellement loin Il est tellement loin Il est tellement loin Et après c'est clair C'est une sale période C'est vraiment une sale période Pour moi Moi j'aimerais bien appuyer Sur le fait que Il y a beaucoup d'artistes Qui ont énormément de pression Sur eux Et que les gens S'en rendent pas forcément compte Et en fait Tu peux pas t'en rendre compte Tu peux pas voir A quel point Ça peut te ronger Des trucs Je le vis Moi comme une chance Je sais très bien Que c'est une chance De pouvoir le faire Mais la musique C'est pas un travail normal C'est pas quelque chose De normal Et qui se vit normalement Parce que Quand t'as ton travail Tu pars du travail Tu te dis Oh me parlez plus du travail Jusqu'à demain Que je recommence La musique C'est que tu sors du studio Bah frère Tu peux Tu dois penser au son Tu dois penser au clip Exactement Tu dois penser Et t'as la musique Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et moi ce que j'aimerais Beaucoup dire Aux jeunes Qui Pas qui voudraient suivre mes pas Parce que je trouverais Trop prétentieux De dire ça Parce que pour l'instant Pour moi J'ai pas encore accompli Grand chose J'ai pas accompli Ce que je voudrais accomplir Donc ça serait prétentieux De dire dans mes pas Mais pour les jeunes Qui aiment bien le sad rap Tout ça Faut faire attention Faut faire attention Parce que ça va vite De t'enfermer dans une boucle En fait Ça va très très vite De t'enfermer dans une boucle De tristesse Parce que t'écris des sons tristes T'enregistres des sons tristes Tu cliques des sons tristes T'attends pas à être heureux Dans les trois jours Où tu fais ça T'attends pas à être heureux Une seule fois Parce que Tout ce que tu dis C'est vrai Et moi par exemple Je le dis Tout ce que je dis C'est vrai Tout ce que je dis Dans mes sons C'est vrai Je l'ai vécu Je le vis Et ça répondra Je pense aussi A pas mal de personnes Qui me posent souvent la question Il n'y a pas qu'une fille Il y a plusieurs filles Et en fait J'écris ma vie Tout ce que j'écris C'est juste ma vie Après forcément Il y a des choses Qui sont plus difficiles à écrire Je parlerai pas de l'amour Parce que limite L'amour c'est la chose La plus facile Sur laquelle j'écris Il y a des sons Qui me touchent énormément Comme étoile C'est pas de rien Que tu kiffes Ta copine me l'a dit Elle m'a dit Depuis que tu chantes Tu sais T'as plein de groupies Je sais J'ai plein de soucis La drogue en fait partie Ce soir C'était de l'extasie Soir là T'as tout compris Qui le vraiment Étoile que j'ai écrit Et que je ressens encore Même maintenant C'est ce sentiment De flottement Et de vide Entre tout ça Parce que Au final Aujourd'hui Je me rends compte Que je suis plus triste Mais C'est pas mieux C'est vraiment pas mieux Parce que je sais Que je suis pas triste Mais je sais Qu'il y a un truc Qui va pas T'es perdu maintenant Ouais C'est bizarre C'est un sentiment Que j'avais jamais ressenti encore Et encore maintenant Je me rends compte Qu'il y a des choses Qui ont changé dans ma vie Des choses Que je pensais vraies Et qui m'ont Qui m'ont donné vraiment Un espèce de fil rouge A suivre Et au final Quand tu te rends compte Que beaucoup de choses Que tu penses Ne sont pas vraies Et que tu le sais Du coup en fait T'as ta réponse T'es plus dans le doute Il y a plein de choses Qui s'écroulent vraiment Au début Je t'aurais dit Être dans le doute C'est pire Mais en fait Une fois que tu sais C'est compliqué aussi Ouais parce que C'est la réalité Après il n'y a plus de chance C'est ça C'est ça Parce que ouais En fait t'es en face De tes problèmes Mais après Ce qui est bien aussi Et qu'il faut pas oublier C'est qu'une fois Que tu connais tes problèmes Là tu peux commencer A essayer de les résoudre C'est pour ça Que être dans le doute C'est pas non plus Le meilleur des trucs Ça joue vraiment Entre les deux Sur la balance Mais en tout cas Ouais c'est le message Moi que je voulais passer Un peu à tout le monde Un peu J'ai fait un aparté Un petit monologue Ouais non mais en fait Tu réponds plus ou moins A une question Que je vais te poser après Moi je vais qu'on parle Un petit peu De toutes ces personnes Qui ont voulu Se lancer Dans ce qu'on appelle Le lofi Tu as plus ou moins répondu Peut-être si tu veux Ajouter une phrase Non ouais bien sûr Bien sûr Après Ouais non après Là j'ai pris Le grave le mauvais côté Tu vois le côté dépression Mais non en vrai C'est cool En vrai c'est grave grave cool Moi je suis super content Qu'il y ait des gens Et qu'ils puissent J'espère qu'ils pourront Réviser Tu as montré Que ça pouvait guérir Que ça pouvait changer Que les gens s'exprimait Là-dessus Que ça pouvait même Accompagner Moralement Ouais c'est ça Si moi je me considère pas Comme ambassadeur J'ai à la limite Ouvert la voie Moi ça me fait plaisir De me dire Alors que j'ai ouvert la voie Et ouais C'est grave cool En fait de montrer Parce qu'en vrai Il y a un peu tout Qui se fait dans le rap Maintenant tu vois Genre t'as T'as des dadjoux T'as des maest Des kobaladés Tu vois Et c'est 3 rappeurs Avec un style vraiment Bien à eux Tu vois Tout à fait Et je trouve ça cool A plus avec Oui avec Columbine Avec des Lorenzo Tout ce qui est Le rap Maintenant qui est un peu Décalé pour Lorenzo Et plus On va dire réel Pour les jeunes Autre que des jeunes De banlieue Ou des jeunes Qui aiment le rap Vraiment pur et dur Je me dis que c'est super cool Ouais d'avoir ouvert Le chemin Pour un truc de rap Un peu sentimental Qui a émergé Qui a bien fait d'émerger Les américains Ils l'ont Après comme On est tout le temps En retard Sur les américains Forcément Malheureusement Ils nous quittent Un après l'autre Et c'est ainsi Ça c'est grave Ça c'est Ça crame Ça fait partie Malheureusement Des petits points négatifs De la vie d'artiste La vie d'artiste C'est ça C'est particulier Dans quelque chose De sombre Et au final Abuser de certaines choses Et que ça se retourne Contre l'auteur Les drogues Ouais Les drogues C'est jamais Déjà une bonne chose Déjà les drogues C'est jamais une bonne chose Et ça J'inviterais vraiment pas Les gens A tomber là dedans Mais C'est clair Qu'en fait Quand t'es seul La prise de drogue Elle peut Elle peut arriver vite Ça peut arriver vite Et sans que tu t'en rendes compte T'as beau dire Ouais c'est récréatif Ouais nanani Ouais nanana Personne ne sait Quand est-ce qu'il tombe Réellement dans la drogue Tu vois Alors Et ça Faut faire attention Faut C'est un problème de solitude Ça c'est un problème De grosse solitude De vouloir sortir C'est un peu C'est un peu Se sentir vivre en vrai Tu vois genre Quand t'es pas bien Et tout Faut vraiment faire attention à ça Bon mais merci pour ce petit instant Il fallait Faut en parler C'est un temps très attention Ouais mais que les gens Entendent ça Surtout de toi Parce qu'il y en a beaucoup Qui vont écouter cette musique Pour se guérir Et tout ça Il faut qu'ils sachent Que les choses changent Et voilà Ah oui c'est clair J'aimerais qu'on parte sur On va te donner Un petit extrait Dis-moi De toi au début Donc Hugo Qui est de la caméra Voilà Va te passer Quelque chose Et moi j'aimerais un petit peu Que voilà Tu me parles de ce dox A cette époque là Ok Tu connais pour les paroles ? Ouais parce que je la faisais En concert il y a encore pas longtemps Mais sur une autre instru Je la faisais en freestyle Ah ça c'est un truc de ouf J'ai l'impression C'était il y a 30 ans Au final c'était quand même 2015 2015 C'était il y a 4 ans C'est un truc de ouf Ça passe vite Ouais c'est un truc de ouf Le temps passe trop vite Tu vois là je vais me mettre Une claque de ouf Je m'attendais pas à voir 2015 Je pensais j'allais voir 2017 2016 Mais pas du tout C'est vrai que Ça passe vite Quand on voit C'est un truc de ouf Ouais Bah écoute le dox De cette époque là C'était pas le même C'était pas du tout Le même que maintenant Dans le sens où Moi quand j'ai commencé le rap J'étais un kicker Je kiffais grave Kicker Rapper Faire de l'ego trip à mort Et vraiment Comme j'ai dit Blues c'était juste Un type de son Que j'ai sorti Je me suis dit Bon bah ça fonctionne pas Bah tant pis Parce que j'ai jamais sorti Ce type de son Et du coup Ouais ça De revoir ça C'est vrai que ça me rappelle Beaucoup même De période de ma vie Où c'était Une page C'est tourné depuis Ouais grave Pas qu'une je pense Je pensais à plusieurs pages Déjà là dans ces deux ans Y'a énormément de trucs Qui se sont passés Y'a tellement de choses Dans ma tête aussi Qui ont changé Rien que déjà en deux ans Alors en quatre Tu vois en fait C'est en voyant des trucs Comme ça en fait Je me rends compte Moi au quotidien Je me rends pas compte De ce qui m'arrive Je me rends pas compte Tu vois par exemple Quand tout à l'heure On a parlé d'explosion Moi je l'ai jamais vue Je l'ai jamais vue L'explosion J'ai jamais Tu vois parce que Tout s'est fait petit à petit Avec du travail Et tu vois c'est des choses Que j'attendais tellement Qui se sont faites C'est un truc de ouf Mais quand tu me montres Des trucs comme ça Ouais là grave En fait je me rends compte Du chemin qui est parcouru Ouais je sais pas Moi je Ça m'a fait plaisir Honnêtement ça m'a fait plaisir Écoute ça m'a fait plaisir Et j'aimerais qu'on rentre Dans le Dox Dans ce qui se cas Derrière Dox Dans Dorian Un petit peu Une question que Sûrement des gens se posent Est-ce que Dorian Est amoureux actuellement Ou pas Non Non ? Non Dorian est plus amoureux C'est fini ça Fini Tu prends le droit à l'amour ou pas ? Ouais bien sûr Bien sûr Ah non je pourrais pas croire Y'a beaucoup de gens Qui me disent Ouais On dit Ouais Dox Il fait que des chansons tristes Même pas pour dire Que Mais juste dans le sens Chansons tristes En fait je suis pas un rappeur triste Moi je rappe l'amour Vas-y tu peux clasher si tu veux Ah non Y'a pas de soucis Moi j'ai personne à clasher Mais Non moi je rappe l'amour Moi je rappe l'amour Tu vois genre Tu prends mes thèmes En fait au final Je parle que de l'amour Y'a à la limite Y'a deux trois sons Où je suis un peu plus en colère C'est clair On va dire que pour moi La seule chanson triste Que j'ai faite Ça serait À la limite étoile Où je parle plus de moi Et ça Ça serait plus triste Mais au final Quand t'écoutes deux minutes T'écoutes Ah si à la limite deux minutes Elle est un peu triste Mais t'écoutes poème T'écoutes les anciens sons En nuit blanche Elle me dit C'est Les intrus sont peut-être mélancoliques Mais dans ce que je dis Poème tu vois C'est une balade C'est un truc C'est un poème C'est une lettre d'amour C'est Bien sûr je rappelais Mais oui c'est pas triste Parfois C'est marre C'est très contradictoire Et je suis une contradiction De toute façon Ok Si t'écoutes les sons Franchement c'est un truc On m'a dit il y a pas longtemps Sur Twitter j'avais rigolé Mais on m'a dit Ouais tu te contredis tout le temps Mais ouais grave Franchement même moi Je le dis oui grave Je me contredis tout le temps Parce que j'arriverai jamais Je pense à mettre Un fin mot Sur ce que je ressens C'est impossible C'est trop compliqué De savoir ce qu'on ressent vraiment Ouais ça bouge tout le temps Ouais tout le temps Tout le temps C'est pour ça Même dans le même texte Je l'ai fait souvent Regarde mes yeux Regarde mes Attends c'est quoi Regarde mes yeux Regarde ma tête Tu verras comme je t'aime Regarde mes yeux Regarde ma tête Tu vois quand je te déteste Tu vois genre c'est J'aime bien jouer Sur ce schéma Un petit peu L'opposition Ouais parce que c'est C'est tout ce qu'on vit au final On est tout le temps En opposition avec des trucs On va rentrer un petit peu Dans les questions classiques Dis moi Le quotidien de Dorian Alors ça dépend En période calme Ou en période pas calme Moi je dis Tu t'essaies de faire du mix Non mais en période calme En période calme Calme puisque tu as surtout Vécu de la période calme Tu sais quoi Je vais te raconter Alors la bonne période de docks Qui est en train de se passer Depuis deux semaines Là en ce moment Je me lève à 9h Je bois mon café Je fais deux trois parties de lol Après je sors Soit je sors Soit je mange chez moi Et l'après je vais voir des potes Ou tout simplement Je bois aussi un verre Je rentre le soir 22h je dors Une carte chaos Fini Chaos technique Alors que tu prends avant Ça c'est un sale rythme que j'avais Avant je me couchais à 8h Je me réveillais à 15-16h Et je faisais rien de mes jours Rien C'est un truc de ouf Et c'est là que très récemment En fait justement ces deux dernières semaines Je me suis rendu compte Que je suis un peu sorti de Je pourrais jamais juger déjà Si je suis en dépression ou pas Ça je pourrais jamais le savoir Donc je sais pas Mais je me dis que en fait Là ces deux dernières semaines Ça m'a montré en fait Les vraies choses de la dépression Si je le suis ou pas En vrai ça je sais toujours pas Mais en fait de te dire Rien que tu te lèves à 16h Tu restes chez toi En fait tu vas dire Waouh mais je suis bien là Pourquoi je sortirais ? Pourquoi faire ? Donc je vais rester chez moi Mais en fait tu te fermes Exactement Tu te fermes Tu te fermes à mort Et ça va trop trop vite En fait Comme tu vois Comme chose C'est un truc de ouf Là maintenant Je me lève à 9h Il y a un truc tout con Je me lève Je vais prendre mon café Je buvais pas de café avant Mais maintenant je comprends Pourquoi les gens ils boivent du café Je te jure T'es fatigué toute la journée En vrai c'est ça la vraie vie Mais tu vois Je bois mon café Rien que me dire ça Et je sors même Si j'ai rien à faire Je vais voir un pote à moi Tu vois Il travaille vite fait Je vais le voir Mais rien d'avoir fait ça Je me dis Putain tu vois T'es debout Tu vois Tu passes ta journée T'es content Tu vois des gens Et c'est en fait C'est ça ce côté Ce côté grave dangereux Je dirais De tout ce qui est dépression Ou état dépressif Tu vois Pour pas englober tout ça Mais ouais C'est ça aussi Qui est grave dangereux Et du coup Bah écoute L'ancien quotidien de Haute-Orient C'était un quotidien un peu Ouais comme ça À venir totalement Ouais vraiment ouais Et celui-là Tu le kill C'est là Je vais à la salle Je vais à la salle de sport C'est un truc de ouf Mais toi Pour faire montrer des tatouages Mais Faut C'est pas fini encore Mais ouais C'est un truc de ouf Genre vraiment Dans le sens où J'avais été à la salle Quand j'étais plus jeune Mais voilà Tu m'aurais dit Il y a encore deux mois Tu m'aurais dit Va à la salle Je t'ai dit Oui d'accord Je vais y aller Et Ok Tu vois Moi si je vais Tu vois Je vais pas C'est sûr et certain Du coup ouais J'ai vu Ces dernières semaines Que tu aimes bien jouer Avec tes photos de profil Ouais grave J'aimerais te demander Si tu devais choisir Et tu le justifies S'il te plaît Build Bizarre Ça la met Je te carapuce Ouais bah Build Bizarre Mille fois Mille fois Pourquoi Build Bizarre ? C'était sur Pourquoi Build Bizarre ? Qu'est-ce que tu retrouves Chez Build Bizarre ? Pourquoi ce choix ? En vrai rien Il est mignon Franchement je trouve C'est le plus mignon C'est juste ça C'est juste ça Il a un petit côté mignon Tu vois Mais il est sympa Après en Pokémon Il est claqué Tu vois Genre en Pokémon Vraiment Si on prend Mais à la fois faible Tu vois En fait Est-ce que ça ne ressemblerait pas Est-ce que c'est pas ton égresseur Qui te dirait On va prendre Parce qu'un coup Il a sa petite faiblesse Mais il a sa résistance Carrément Ouais pourquoi pas A peu t'es Écoute pourquoi pas Pourquoi pas Je ne peux pas faire mon psychanalyste Tu vois Mais ça fonctionne Peut-être un peu là Écoute On va savoir La séance elle est gratos En tout cas Bah écoute Parfait Ça me va Tu rêves vraiment de partir En vacances Ouf Tokyo Bien sûr Tokyo Ouais Tu es retrouvé quoi là-bas Tu cherches le vrai quoi Tokyo La beauté du paysage L'ambiance Non Là en ce moment Je suis dans l'introspection Genre Moi je réfléchis tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et Ça a été vraiment Quelque chose qui a pu être Mauvais pour moi De tout le temps réfléchir Tout le temps penser C'est pas non plus trop bon Tu vois Parce que T'as trop de questions Et un moment Quand t'as trop de questions Tu pètes un peu Tu pètes un câble Mais autant là Tu vois J'ai appris à laisser un peu Ces trucs de côté Mais j'aimerais bien Me retrouver moi-même Genre Genre revoir vraiment Qui je suis Parce que tu vois Les deux années là Elles m'ont quand même Chamboulé Comme je t'ai dit En fait Ce qui est le plus dur Dans tout ça C'est que Comme t'as dit Il y a eu une explosion Comme je t'ai dit Je m'en suis pas rendu compte Tu t'en rends compte Déjà Tu t'en rends compte En contre-coup Mais au final Ça a quand même eu lieu Et il y a tout Qui a changé dans ta vie Sans que tu le vois En fait Et quand les jours Comme actuellement Où tu te réveilles Un peu de tout ça Tu te dis En fait c'est des trucs de fou Ce qui m'arrive là C'est compliqué à gérer Tu te vois Où dans 3 ans ? Oh C'est loin Mais pas loin C'est loin Mais pas loin C'est exactement vrai Ma vie elle passe trop vite J'ai l'impression Depuis 3 ans 3 ans Ouais C'est ça Mais c'est trop ça Genre Tu sais quoi Si on prend Vas-y En tournée des Zénith Bidon Les Zénith Bidon Ok Les gens d'un 3 ans Revenez ici Ok En 1D JTP7 Vous revenez Et vous Soit vous vous insultez Soit vous vous félicitez Ouais grave Quand t'as 3 ans Quand je fais pas de tournée de Zénith Ça va un peu sortir ça Est-ce que tu aurais Un emoji Pour te définir ? Oh Ouais Bah oui De toute façon Je l'utilise tout le temps Donc forcément C'est C'est celui du bonhomme Il est comme ça Tu sais pas Ouais c'est le bonhomme J'en sais pas Ouais celui il est comme ça C'est à la fois tu sais pas Je crois Attends il est comme ça Il est comme ça Il a la tête tournée Mais ouais grave Ça c'est clairement C'est mon main emoji Et c'est moi Toute ma vie Tout le temps En mode ouais 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 tu vois Genre ouais Je sais pas Je suis chaud Il veut dire oui Il veut dire oui Il veut dire non Exactement Il veut tout dire Ouais C'est mon préféré Est-ce que tu aurais un album A conseiller Un album qui est sorti récemment Conseiller à ceux qui regarderont la vidéo Non bah après je vais faire le mec un peu mainstream tout ça Mais moi je dirais streamer l'album de Dinos et d'SH Moi c'est ce que j'ai retenu à bord C'est une très bonne suggestion C'est Rooftop j'ai kiffé J'ai kiffé à mort Et c'est pour moi Il y a beaucoup de choses qui ont été prouvé Il y a quelques notes qui font d'accord avec toi dans la pièce là Ah bah ça c'est le frérot J'ai ceux qui kiffent aussi Bah après on est tout le temps ensemble Donc forcément on écoute un peu la même chose Et ouais et Dinos Après Dinos Dinos il m'a mis corde à deux ouf en fait Il a dit beaucoup de choses que je pense Il y a beaucoup de gens qui me disent oui Tu sais je kiffe tes sons Je me ressens dedans Et moi cette émotion là Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti Et j'avais oublié ce que ça faisait Et quel bonheur ça pouvait procurer Et ça m'est arrivé avec Nekfeu Sur beaucoup de sons Sur Elpleu Même pas que les centristes Et Dinos On en a fini avec toutes ces questions Merci beaucoup encore une fois D'avoir répondu présent à l'interview Merci à vous J'espère que j'en ai kiffé autant que moi J'ai kiffé en tout cas J'ai kiffé à mort Merci à toi Ça va vous plaisir A vous Tu dis quoi tu veux aussi la Riddos ? C'est bien C'est le genre de choses qui se passent dans le Dox Tour